bonjour bienvenue pour ce parcours de jeu de commands and colors ancients avec le cdj solo système nous allons jouer la bataille de gogamel qui a eu lieu en 331 avant jésus-christ bataille décisive où alexandre a défait darius 3 de perse qui d'ailleurs fuira le champ de bataille paniqué et sera assassiné quelques temps plus tard par ses satrapes à partir de là alexandre pourra conquérir sans problème l'empire perse et au delà la face du monde va changer de l'egypte jusqu'à l'inde en passant par la grèce et tout le proche orient c'est vraiment décisif la langue grecque va se répandre la culture grecque va se répandre bien qu'alexandre était un macédonien pas vraiment grec grec pour ça que c'est un peu peut-être les cheveux blonds un peu plus typique de la macédoine qui est tout au nord qui est près de la trace donc nous allons regarder maintenant ensemble le scénario et voir comment il fonctionne donc voici le scénario vous voyez que les forces grecque macédoniennes sont assez serrées ont moins grand nombre que les que les perses mais de très grande qualité les perses eux sont je dirais acculé au bord de la carte donc on peut le manoeuvre pour le recul d'un point de vue dirons nous folklorique il y a ici deux chariots qui n'ont pas eu beaucoup d'efficience à l'époque dans la vraie bataille et les éléphants là aussi jouer plutôt de la figuration on dit qu'il y en avait peut-être quatre ou cinq seulement regardons les conditions de la bataille donc l'armée macédonienne a six cartes de commandement et joue en premier tandis que les perses ont seulement quatre cartes de commandement ce qui veut dire du point de vue de du système solo que les macédoniens auront dans les slats slot a aidé une carte supplémentaire de plus alexandre quand il est attaché une unité celle ci combat au corps à corps avec un dé de plus et la cavalerie des compagnons donc celle avec qui alexandre se trouve actuellement eh bien elle peut ignorer une épée contre elle est encore encore à corps et peut ignorer aussi un drapeau voilà pour la situation donc cette bannière le premier qui atteint cette bannière à gagner c'est une bataille intéressante on a la masse perse mais fragile face aux macédoniens qui sont nettement plus costauds alors on va tirer la main de mister alexander voilà et on va tirer donc deux cartes de plus en a aidé voilà les cartes d'alexandre et du côté de mister daeus et aussi des jolies cartes alors je vais par rapport à la les autres fois je vais retirer la main de l'écran et la faire apparaître seulement quand j'en ai usage donc là on commence avec alexandre et jette fait troll qui va déterminer les cartes qui pourront jouer à b ou c alors j'ai trois unités au centre ou deux unités au centre quatre à gauche ou trois à gauche on va y aller franco jouer quatre cartes à gauche et on va mobiliser ce petit monde là ici c'est pas extraordinaire mais on va quand même s'amuser alors la phalange ici vient se placer parménion va avancer avec sa cavalerie moyenne et la cavalerie légère à ses côtés ici pas trop loin on peut bien avancer on est bien et les auxilia ici en soutien alors c'est absolument pas porté de 2 2 2 de tir contre l'adversaire donc je remets une carte et bing on passe à nos amis perses qui eux j'ai fait show d donc ils peuvent m'ont rallié ils en en sont tous besoin un jour mais la seule carte jouable c'est la carte des troupes moyennes médium alors je n'ai pas non plus de mille j'ai deux cavalerie ici ça peut être sympa ici et si on fait ouais je passais les seuls je pouvais bouger voyez malheureusement à gauche ici elles ne sont pas on peut pas traverser ses propres unités donc l'affaire est ainsi et là on va charger cet être assez historique on sait que les paires sont malmenés parménion donc une unité ici une unité en soutien grâce à masseuse l'unité qui va attaquer des moyennes ici sera en état de de faire plus de dégâts sur le bonus du leader ici troupes moyennes avance ici et puis l'autre que j'ai bêtement ordonné de façon on ne peut rien faire bien seule bataille possible les moyens contre parménion voilà donc trois quarts trois cartes 3d en attaque alors on va contrôler ça encore parce qu'on peut toujours regarder l'unité moyenne voyez s'attaque avec 3d donc on y va bim ah ben voilà qui est bien répartie alors on prend un coup parménion test sa survie et un petit retour du berger à bergère 3d aïe à l'aïe à elle alors là avec l'effet du chef ça fait deux trois coups maseus perd sa caballerie parce que maseus perd la vie je jette un dé sur un casque qui sort il est mort et ben voilà messieurs les grecs franchement vous avez déjà passéomorphais avantages là ça devient ridicule bon on remplir la main du perse on change voilà bien comme c'est drôle j'ai des alors je dois utiliser la carte qui mobilise moins d'utilité possible donc je suis obligé jouer tous units center hockey avant c'est quoi au centre j'ai de l'infanterie légère qui peut être rigolote et puis on va faire on sait qu'ils sont si peut-être alors catéus up et mon infanterie légère venir ici c'est un peu le genre de ce genre d'unité je balance quelques javelots à ses éléphants qui n'aiment pas les trucs pointus en général aucun effet faut qu'ils sont étonnés donc c'est comme ça bien je remplis la main elle tour passe aux autres ok alors fait troll a ou b leadership any section alors j'ai moi j'ai plus les leaders à droite et ben c'est bien parti les copains un leader ouais je crois que j'ai joué ça il dirait trois unités allez on va bouger cela qu'on s'amuse un petit peu up on va faire de nouveau du harcèlement alors voilà tout simple je balance une flèche on va aimer ce qui arrive rien du tout on bat contre les mêmes allez allez on s'acharne contre les mêmes toujours à une petite perte c'est plutôt rigolo bien on tire la main et au prochain au fond je peux laisser mais les mains d'e alors une spa leadership et 4 ça c'est pas mal on peut commencer à faire jouer les choses intéressantes ouais je crois que c'est ça qu'on va faire bon je peux bouger j'ai vu mou faire mou ça peut être rigolo aussi je vois j'ai fait un bouffe à faire un peu de harcèlement c'est toujours drôle alors je peux en bouger si surtout des léger 3,4,5,6 je crois que ça correspond à moi j'ai encore quelques auxiliaires là au fond mais donc mou ouais qui va bouger ouais il n'y en a qu'un qui bouge fire c'est là qu'on s'amuse un petit coup alors contre cette cavalerie légère un peu exposé 2d oh une perte ok les archers ici sur les mêmes on sait jamais mais non 2d ils ont pas bougé donc c'est toujours 2d rien et j'ai ligné contre les éléphants qu'est-ce qu'on aime ça oh alors mais l'éléphant peut ignorer je pense un recul pas sûr on va regarder ça non c'est pas à voir comme c'est ici éléphant voilà minor one hit and one flag one attack non 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 il est obligé de se retirer le pauvre éléphant alors c'est pas un pauvre éléphant donc il va faire ce qu'on appelle un rampage vous voyez ici avant qu'il se retire il va taper avec 2d mais ça touche c'est que les couleurs qui jouent donc va taper le chariot ici avec 2d ok aucun effet les moyens ici non les voilà les auxiliens non plus et après il doit retirer de 1 et donc là il il a deux unités qui bloquent et il peut pas se retirer donc elles prennent un coup ils ont pas aimé les bestioles ils ont pas aimé ok stupidement j'ai je crois que j'étais apporté que cela je m'accorde un petit crédit de mouvement quand même ici pour balancer une flèche quand même contre cet éléphant là voilà aucun effet l'affaire est close maintenant j'ai nouveau le droit de bouger move again donc je peux me mover hors de portée ce qui peut être drôle là je reste tel quel les auxilia viennent rejoindre les rangs on va se mettre on se met dans des positions un peu rigolote il n'y a pas à dire donc les grecs ici piochent leurs mains et échangent leur place avec le perse le perse on peut jouer donc thé ou ralliement ou ordonner 3 unités à gauche il n'a pas trop le choix 3 unités à gauche vont être mobilisées qu'est-ce qu'on peut faire on peut s'amuser voilà on va essayer de garnir nos rangs voilà donc tire à l'arc alors on va tirer sur une phalange ici tient à 2d contre les archers adverses aucun effet c'est ainsi que finit le tour perse voilà les macédoniens bien fait show a ou b c'est pas mal je peux manoeuvrer out flanked ça c'est pas mal on bouge deux de chaque côté 3 unit center ou 3 unit center c'est original alors je crois que j'ai joué out flanked ça me plaît alors ici et ici c'est pas mal non dites moi hop ah non c'est ce que je dis voilà on sait jamais ok hop voilà je bouge ici ok c'est rigolo donc mes archers ici bon ils vont attendre si si ils vont si sinon ceux là vont d'abord attaquer ici alors est-ce que l'évasion intéressante c'est vrai mounted units peuvent toujours evade non c'est pas vrai evade mais il peut toujours se barrer mais bon c'est des faibles des deux côtés donc non je hold i stand stand my voilà je stand et donc la cavalerie macédonienne deux ordres de recul ah c'est embêtant c'est même catastrophique 1 2 3 4 ça c'est le premier recul 1 2 3 4 elle part en retraite donc ma cavalerie peut prendre la place elle peut même avancer si elle a mais ça va bien elle va faire un ici un bonus battle à 2 et celle-ci elle va rester parce qu'on est courageux rien rien et les archers perses riposte à 2 sans effet c'est quand même casse figure pour rester poli ici les archers continuent sur les mêmes archers à cheval aucun effet parfois c'est ainsi parméniens on va attaquer ici à 3d oh deux pertes mais les perses riposte avec vivacité et une bonne efficacité puisque parméniens on perd sa monture comme disait mon opticien je teste la souris de parméniens qui rejoint la phalange voilà et ici mes petits cavaliers alors ils sont pas très doués mais à 2 si ici un bleu qui sort ça peut être pas mal et ben voilà je envoie Adpatres ses chers ses chers cavaliers et je vais screener ici protégé parméniens et je sais pas si je le protège beaucoup mais bon on sait jamais avec ses incursions perse ok c'est donc le moment de tirer une carte pour le tour suivant et de déclarer la suite des festivités du côté perse alors perse cde three units left order mounted ouais ça fait pas mal voilà et rallye bon rallye non non c'est bon pour l'instant three units left je pourrais le faire mais mounted ça me permet d'en bouger quatre ouais au fond est-ce bien nécessaire ? three units left on va s'amuser avec ça de nouveau trois unités à gauche on va se la jouer cool mais non pas tout le monde à la fois ça c'est une manoeuvre typique de commands and carriers on coupe la retraite de sa cible elle peut pas reculer alors déjà ici non allez ici ils attaquent c'est plus simple alors j'ai trois dés l'autre ne peut pas evade puisque je lui bouche la sortie et voilà voilà une perte et deux ordres de recul qu'il ne peut pas accomplir chut il part donc ça amène ma cavalier moyenne avec Bessus à prendre la place à faire un bonus encore une avance en bonus et on va attaquer ici alors les petits gars ils vont evade parce qu'ils sont pas idiots j'attaque de nouveau à 3 c'est du vert qui sort ils perdent des plumes ah bah ils perdent quand même une petite plume et ils s'évadent à ce moment là mes cavaliers attaquent et eux de nouveau décident de vd ils peuvent vvd d'une case donc je les attaque cette fois que 2d c'est du vert qui sort et non ils s'en sont allés et bon et ma petite cavalerie non pas cavalerie mais petits archers ici sont jambes comme devant comme disait mon âgé grand-mère donc ben on doit s'arrêter là on pioche une carte et on déclare le tour macédonien qui va pouvoir jouer le truc qui mobilise le moins d'unités alors les heavy j'en ai 3-4 donc ça peut pas être ça je peux faire 3 au centre 3 left ouais allez 3 left je les enlève de là 3 unités à gauche toujours un peu les mêmes cette équipe voilà voilà bien mes petits archers avance la phalange ici aussi et la cavalerie la cavalerie va balancer un petit jableau on sait jamais non idem les archers ah une perte c'est un éléphant est tombé à terre voilà avec une flèche dans les gauches ou est-ce dans le droit qu'importe qu'importe hop hop cette fois le perse peut jouer cd peut bouger du rouge ah ouais il peut bouger du lourd ou or de mounted les mounted sont pas mal ouais les rouges ouais c'est un peu le même truc parce que les rouges j'ai pas de ouais c'est un peu la même le même ordre puis ralliement ouais ouais les ralliements il faut être oh vous voyez ah non vous voyez pas ouais il faut être adjacent un leader c'est pas extraordinaire non non on va order heavy troops voilà alors les heavy jusqu'à 4 et j'en ai 4 ça tombe bien effet d'aubaine allons-y 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 allons faire des dégâts à toute cette équipe ici ici ceux-là font pas beaucoup de dégâts mais ils vont avancer et ici j'ai de la cavalerie moyenne lourde qui avance voilà alors on va juste regarder encore les règles pour les chariots qu'on a pas dans tous les toutes les parties donc les chariots ils attaquent à 4 en attaque ils défendent à 3 ils peuvent evade contre les éléphants ils peuvent avancer après le combat mais pas ils peuvent se battre donc ils peuvent pousser voilà mais bon ils ont peur des éléphants des chameaux comme les autres chevaux donc bon et ils attaquent avec 4D et ben voilà on va y aller 4D contre celui-là mais il va evade parce qu'il est pas complètement idiot surtout que si l'éléphant veut l'achever donc 4D c'est du vert qui sort c'est embêtant ah ben non hop voilà alors l'éléphant lui va se lâcher ce qu'il a de marre avec les éléphants c'est qu'ils attaquent en fait avec autant de dés que les ennemis voilà donc normalement c'est 2D voilà donc c'est 2D mais il a une espèce de de dés explosif s'il sort une épée et bien on peut rejeter un dé donc on attaque les archers qui ne peuvent pas reculer aucun effet et les archers ripostent gentiment hop oh c'est pas vrai l'éléphant est mort ils ont eu peur voilà quelle sale histoire bon tour macédonien ouais ça avance bien hein alors de nouveau le truc qui mobilise au moins d'unités qu'est-ce que c'est nul c'est nouveau 3 unités au centre ou à droite ah ouais je crois que c'est bien c'est bien au centre au centre allez on va se la jouer courageux d'accord ça c'est sûr mes petits javeliniers et mes archers ça je les ordonne déjà voilà voilà ça c'est bien et puis et puis encore j'aime bien les duels Alexandre voilà il va y aller à fond la caisse il aime ça donc mouvement plotch ici voilà alors les autres ne bougent pas parce qu'ils aiment bien ne pas bouger pouvoir jeter 2 dés contre les chariots nada idem ici on arrose les chariots de javelot oh un petit ordre de recul je crois qu'il n'a pas trop le choix euh non et il recule de 2 c'est un et voilà hop bon il n'a tellement alors ici j'attaque c'est 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 voilà alors je rappelle qu'avec Alexandre le grand on ajoute un dé donc il a 4 dés et en plus il ignore pas mal les choses euh du côté du deuxième joueur je regarde juste non il n'y a pas de il n'y a pas de strike back first strike donc 4 dés contre Bessus qui ne peut pas évader parce qu'on a le même poids entre lui et moi ma mamie a et il refuse le recul et puis les 3 les 3 cercles ne servent à rien et donc Bessus riposte à 3 dés avec bonus leader aussi de son côté alors je rappelle que les compagnons peuvent ignorer une épée et un drapeau mais donc il y a une épée qui part mais il y a quand même 2 compagnons perdent 2 blessures voilà Alexandre le grand test ça survit voilà ben dis donc les compagnons et ben pas j'ai une ose donc on en arrive ici on tire et on échange les perses ouais ils sont quand même loin de gagner mais bon D ou 1 donc mounted de nouveau je peux y aller j'ai plus d'éléphant et copain mais j'ai ouais je vais order mounted voilà vous voyez issue an order to mounted units and all leaders equal to command de nouveau là on peut y aller alors ici Darius 3 et 4 ouais vous voyez ici petit mouvement pour couper la retraite Darius c'est lourd ah Darius va s'attaquer à Alexandre ça c'est mignon et superbe ceux-ci vont simplement manoeuvrer ici pour éviter de se faire encercler et puis là j'avance mes chariots lourdement contre les archers bon donc ici ils attaquent Mister Darius alors Mister Alexandre donc c'est Darius qui attaque avec 4 il va faire très mal les bonus de chef recul compliqué voilà les chevaux partent en déroute il n'y a plus de compagnons et est-ce que avec son survie il faut pas qu'il jette un casque non il a pris des risques mais c'est bon oui mais les lourds arrivent ici et ils continuent à attaquer ici alors je peux décider l'évasion ce que je crois que je vais faire on est courageux on est courageux allez les lourds attaquent je n'évade pas je stand c'est joli stand voilà donc attaque de cavalerie lourde perse boum 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 alors là il n'y a pas les compagnons donc il y a bleu épée et casque les chevaux partent de nouveau elles sont éliminées et Alexandre meurt c'est la fin de l'empire macédonien je vous dis quelle histoire quelle bataille et on va s'arrêter là voilà Bessus n'a plus rien à faire et puis ceux-là ne sont pas complètement cinglés ils ne vont pas attaquer la phalange c'est pas le moment on ne sait jamais si quand même on est un peu cinglé de toute façon elle va retaper dans l'autre sens avec un peu de chance donc je jette 2 dés si il y a du rouge qui sort ou encore mieux un drapeau ce sera bien ah bah voilà une perte pour la phalange oh la la alors ici les chariots attaquent à fond à fond ils sont simplement 4 en attaque 3 en défense donc ils attaquent 4 ces pauvres petits archers qui ne peuvent mais ouais alors bon pas si grave une perte on sent que ces unités légères c'est souple et il riposte à 2 alors en ordre de recul quelle bataille Alexandre est tombé au champ d'honneur moi ma mire c'est le moment les gars hein les grecs il faut que vous fassiez des dégâts à cette équipe là ça va pas être simple alors qu'est-ce qu'il peut jouer ah oui il faut que je jette le dé tiens ah bah c'était ça donc soit c'est pas mal soit quelque chose qui active le moins d'unités possible alors bah c'est que c'est qui marche bon donc je dois en bouger 3 à ma droite c'est pas extra hein j'ai plus de 2 pardon je vais faire les choses dans l'ordre je les ordonne et donc je vais avancer ma phalange et puis mes archers vont pas bouger donc déjà ici on balance 2 donc là il y a un recul ouais il est obligé de reculer il peut pas euh le refuser et ici mais euh ma phalange attaque la cavalerie qui va evade mais bon c'est une attaque à 5 dés donc tout ce qui est rouge euh leur fait du mal rien ah purée Darius euh il est performant je trouve et donc ça recule de 2 c'est à peu près sûr je vais encore contrôler vous voyez cavalerie lourde voilà recule de 2 c'est parfait donc elle bouge de 2 voilà ouais tour macédonien médiocre mais bon c'est aussi euh le fatoum qui s'impose ici les perses qu'est-ce qu'il peut faire maintenant they were four unit center ou rally rally four unit center oh allez four unit center c'est pas extraordinaire mais le ralliement non plus parce que là où sont mes chefs ils ont rien à rallier de toute façon je vais plus donc on va faire 4 unités au centre voilà ce qu'on peut faire alors il y en a plus trop il y en a à peu près 4 au centre c'est ce qu'on appelle un no brainer en anglais voilà on peut avancer alors les auxiliaires avance ici l'infanterie moyenne ici l'infanterie moyenne ici et auxilia voilà personne n'est en état de tirer donc donc on on pioche et on passe au macédonien qui de leur côté peut bouger A ou B outflanked ouais c'est pas extraordinaire B counter attack c'est 4 au centre ouais bon je vais faire un counter attack donc qui permet simplement de jouer la même carte que celle d'avant donc 4 au centre ils ont quand même pas mal d'unités ce que tu es là pour faire du bon travail non celui-là il n'est pas au centre je n'ai pas besoin d'être dans un ouais je vais faire ça ok donc les légers avancent ici ceux-ci avancent ici ceux-ci avancent ici voilà donc mes petits javeliniers balance un javelois Darius on espère peut-être comme le roi Harold qui se prennent quelque chose dans l'oeil oh rien du tout vous m'étonnez ici mes petits archers donc une seule cible tire à 2 on va voir ce qu'il se passe les auxilia brush aside l'appui de javelot je tire la carte et je change de cavalier D inspired center leadership il y en a point donc je pourrais bouger qu'un seul D ou rally bon ça va être inspired center leadership qui permet de bouger une unité de mon choix autrement donc c'est pas extra allez ceux-là vont attaquer ceux-là sans bouger 2D on sait jamais hors de recul ignorer etc je remplis ma main et on revient aux macédoniens qui eux ont A et B non E ah d'accord le truc qui génère le moins d'unité alors c'est je crois que c'est 3 unit center parce que heavy j'en ai plus que 3 inspired left leadership leadership ouais non ça va pas ouais 3 unit center 3 unit center là ça commence à devenir chaud il est même ouais faut pas être reckless ok et voici les phalanges qui vont se faire un auxilia alors d'abord mes petits tireurs ici ah non contre celui-là c'est pas mal deux petites flèches boum alors hors de recul que j'ignore rien du tout bien alors les phalanges ici la grande phalange de Craterus attaque les auxilia à 5 dés avec bonus de chef ça peut être très douloureux sur ces auxilia il leur manque déjà un bloc waouh voilà vous voyez deux leaders et une croix et un verre c'est overkill même donc qu'est-ce que je fais avec ça j'avance alors je regarde bien les chariots vous voyez ils ont droit de vaid face à des unités à pied ou des éléphants mais donc je vais pas attaquer les chariots mais malheureusement quoi je vais attaquer les moyens c'est un tout petit peu plus difficile de jouer avec et donc le deuxième joueur n'a pas de n'a pas de strike back donc j'attaque à 5 en bonus close combat ça peut être la victoire alors il y a un chef donc ça fait deux blessures un ordre de recul que je ne peux pas ignorer donc il y a au moins pas de riposte mais la phalange est drôlement avancée ça fait un peu peur tout ça mais en même temps il y a peu d'unités parce qu'ils peuvent les encercler donc je reviens ici je pioche et on change de cavalier on arrive ici voilà les perses D E ABC clash of shields ça ça peut être rigolo mais il n'y a qu'une situation où ils sont en contact attaques coordonnées c'est peut-être le truc je pense ok I am spartacus allez on se fait un truc un petit peu rigolo donc on va jeter 4D et puis pour chaque couleur on peut en activer d'accord un vert en rouge et un au choix du leader ils attaquent tout ça avec un D de plus c'est quand même très dangereux j'ai envie d'attaquer Craterus juste pour le plaisir mais c'est un peu suicidaire ouais mais bon déjà le rouge ici je crois que je vais aussi ordonner l'autre cavalerie là on a quand même bien performé donc cavalerie activé par le casque rouge et puis du vert dans le tas euh ouais 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 euh voilà alors mouvement voilà alors ici ça va être juste deux flèches contre cette c'est léger aucun effet ici ma cavalerie moyenne elle va attaquer les light bows qui peuvent pas reculer à 3 avec bonus leader ça peut être leur fin oh oui hors de recul tout bref ils sont complètement retamés et donc black black mais j'attaque pas je vais pas prendre ce risque je vais venir ici on attaque la phalange avec 5 D et donc du côté du macédonien il a pas de il a pas de first strike donc attaque à 4 contre la phalange ça peut être pénible oh dit donc avec l'effet du chef la phalange est défaite décidément décidément messieurs les perses bravo face à votre situation hein voilà donc victoire perse de manière écrasante voilà j'enlève encore les mains grecques alors ça pour une histoire incroyable Darius survit même est le héros de l'histoire l'empire perse réduit vraiment sérieusement les ambitions macédoniennes belle partie un peu folle mais c'est génial c'est vrai que si le grec n'arrive pas vite bousculer les perses la manoeuvre notamment de la cavalerie perse peut être dangereuse les compagnons ont vraiment mal fonctionné mais c'est c'est ça la beauté de ce jeu certains se plaindront des effets un peu élevés du du sort mais c'est aussi ça qui fait la ouais le plaisir d'un vrai work game avec voilà je pense que majoritairement les grecs de temps en temps voilà un petit retour de bâton l'histoire a été renversée Alexandre est dans les choux et c'est pas mal quoi je sais pas si c'est pas mal mais pour l'histoire j'en sais rien il était quand même très despotique à la fin de sa vie il faut pas croire que les grecs étaient des gentils joueurs de flûte c'était autre chose en tout cas merci d'avoir suivi ce playthrough et je vous souhaite une bonne suite et j'espère que je peux pouvoir encore mettre quelques-uns de ces scénarios en ligne vous allez pouvoir vous amuser à les regarder j'espère que ma manière de faire mes petits commentaires voilà mettent plutôt du sel que du poivre dans cette histoire dans ces vidéos alors à la prochaine au plaisir salutations ludiques et je ne sais plus que dire sinon au revoir